Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Madame la Bourgmestre de vos mots, que nous transmettrons aussi à tous les collaborateurs de l'administration Wallonne qui ont été à vos côtés. Alors je suis vraiment très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui pour un sujet qui est véritablement d'actualité, la reconstruction, et qui touche à de nombreuses matières de la gestion communale. Donc c'est vraiment l'occasion d'explorer toute une série de thématiques. Alors ce matin vous avez eu l'occasion effectivement de travailler sur la gestion de crise, mais aussi sur la phase de rétablissement au travers de l'intervention de Marie Musel. Mais vous devez savoir qu'une crise, elle nécessite aussi de travailler sur l'anticipation, la prévention et la reconstruction. Alors je vais vous grosser en quelques minutes la réponse de la Wallonie qui a été frappée le 14 juillet, donc il y a pour ainsi dire dix mois, par ces inondations. Et donc je vous rassure, je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les mesures décidées par un gouvernement, mais je voudrais vous expliquer comment, face à cette crise, nous avons dû nous réinventer, comment nous avons travaillé sur cette reconstruction, et surtout autour de quatre grands verbes, je pense, qui illustrent le travail qu'il faut pouvoir prendre en considération. Prévenir, anticiper, construire et reconstruire. Et chacun des mots a toute son importance dans le schéma qui nous occupe de la reconstruction. Alors vous me permettrez tout d'abord peut-être de revenir en quelques mots sur la situation à laquelle nous avons été confrontés, avec peut-être plus des yeux de pouvoir locaux, parce que c'est ça aussi la situation, c'est se mettre à la place non pas seulement des citoyens, mais des communes qui ont été confrontées à une situation totalement inédite. Travailler sur la réponse de la Wallonie, la réflexion sur le futur d'une vallée particulièrement impactée, qui est la vallée de la Vestre. Madame la Bourgmestre, vous êtes effectivement dans cette vallée au début, et nous aurons l'occasion, avec le professeur Teller, d'entendre effectivement les travaux qui sont en cours, et puis d'intervenir sur la reconstruction résiliente. Alors, je vous rejoins aujourd'hui en tant que commissaire spécial à la reconstruction. Il faut que vous sachiez qu'au lendemain des inondations, le gouvernement Wallon a créé, ex nihilo, un commissariat spécial à la reconstruction, qui était chargé de coordonner la réponse de la Wallonie, à la fois dans le rétablissement, mais aussi dans la reconstruction. Alors, la première tâche à laquelle nous avons été confrontés avec ma collègue Catherine Delcour, c'était de pouvoir déterminer l'ampleur du désastre, l'ampleur de la catastrophe, en allant effectivement sur le terrain, sans trop déranger non plus les communes, qui étaient confrontés à la situation de la gestion de la crise, mais vraiment en travaillant avec toute une série de partenaires, et le mot collaboration, Michel, que tu as évoqué, est vraiment tout à fait représentatif du travail sur le terrain. Parce qu'il faut que vous sachiez, moi j'ai été vraiment frappée par le fait que toutes les couches de la population ont été impactées. Ce n'est pas simplement des citoyens, mais c'est des communes, c'est des CPS, c'est des services publics, ce sont des entreprises. Toutes les compétences de la région wallonne ont été mobilisées, il n'y a pas un ministre du gouvernement wallon qui n'a pas dû prendre une action dans la réaction à cette crise. Alors c'est vrai, on voit des images à la télévision, et ça paraît très éloigné, mais quand on va sur le terrain, et quand on additionne les chiffres les uns après les autres, je peux vous dire que quand on fait ces sommes et ces additions, ça donne le tournis, et ça donne effectivement la mesure d'un travail titanesque à la maille des territoires, à la maille des communes, et à la maille de la région wallonne. Et rien que quelques chiffres qui apparaissent ici à l'écran, sachez que les inondations de juillet représentent pour la Belgique 5,56 milliards, et que la Wallonie représente dans ce montant 95%, tout dommage confondu. Si je prends des yeux peut-être un peu plus communaux, de pouvoirs locaux, 379 ponts impactés, 59 bâtiments administratifs, des infrastructures sportives, sans coûter les écoles, les services culturels, des voiries inondées, et un fonds des calamités pour lesquelles les communes ont eu l'occasion, les CPS, de rentrer leur dossier jusqu'au 18 avril. Et donc, vous le voyez, nous sommes face à des chiffres qui sont impressionnants. Quand dans une commune, on doit travailler sur son pic, on sait qu'on va réaliser 2, 3 dossiers sur la période, mais quand on voit ici, ça montre la mesure effectivement du désastre, sans citer le fait que c'est 209 communes sur 262 qui ont été impactées par les inondations. Alors, ce n'est pas simplement la commune, c'est aussi d'autres opérateurs locaux, ça a touché les CPS, les provinces, les sociétés de logements de services publics, sujet éminemment important, il y a une tension très forte sur le logement public, et la crise des inondations n'arrange absolument pas le schéma, puisque de nombreux logements ont été impactés par cette crise, et donc on est vraiment à la fois dans la reconstruction, et de choisir de la reconstruction, mais d'amplifier le nombre de logements sur le territoire. Alors, la Wallonie, face à cette crise, vous avez vu des chiffres impressionnants, je ne vous ai pas pris toute la globalité, elle a travaillé sur deux grandes temporalités, elle a travaillé sur une réaction pour apporter des réponses concrètes aux citoyens, aux entreprises et aux pouvoirs locaux, dites-vous qu'il y avait des communes, j'étais encore cette semaine à Troyes, il y a des communes où la plupart du personnel était lui-même sinistré à titre privé, et l'administration, mais ils sont toujours dans une salle des fêtes, étriqués, tous ensemble à travailler, à côté de différents containers. Donc ça, c'est la réalité de terrain pour relancer des activités. Alors, c'était nécessaire pour permettre à chacun, effectivement, de relancer son activité. Mais dès le départ, sachez que le gouvernement Wallon a souhaité qu'on travaille sur cet axe de reconstruction pour anticiper, effectivement, le moment où la post-crise serait bien présente, pour donner, surtout, de la perspective aux sinistrés, pour pouvoir se projeter et effacer les stigmates de cette crise. Et donc, pour poser tous ces travaux du gouvernement, nous étions face à une situation inédite, donc il nous a fallu, effectivement, réfléchir à la manière d'appréhender la reconstruction. Alors, je vous avoue qu'au mois d'août, dans nos premiers travaux, nous avons eu l'occasion de réaliser différents coups de sonde auprès de régions, d'États qui avaient déjà subi des crises, par exemple au Canada avec des inondations, ou en France avec une tempête. Et ces catastrophes naturelles, qui deviennent un phénomène que nous devons appréhender dès maintenant, nous ont permis, effectivement, de dégager quelques enseignements. Et ce que j'en ai retenu, je vais vous le livrer au travers de cinq grands messages. Tout d'abord, quand on est face à ce genre de situation, il est nécessaire d'avoir une espèce de porosité entre le court terme, on doit régler des situations urgentes, mais aussi une porosité sur le moyen et le long terme. Et donc, il faut à la fois reconstruire sans regret, peut-être sécuriser tout de suite des berges, tout en se disant que dans un plan futur, on va, effectivement, anticiper et prévenir. La deuxième chose, c'est d'impliquer au travers d'un processus toutes les parties prenantes, la région, les pouvoirs locaux, les habitants, les entreprises. C'est essentiel que tous ensemble travaillent, effectivement, pour aborder cette reconstruction. Nécessité de dialoguer aussi, tout au long du processus, avec les citoyens, pour ne pas qu'ils aient l'impression que l'on fait quelque chose dans leur dos, ils doivent pouvoir s'approprier aussi le schéma global. Un quatrième principe, c'est une co-construction entre la région et les communes, pour éviter de se marcher sur les pieds. Il est clair que la région, elle-même, a été impactée par ces inondations, reconstruit des ponts, reconstruit des voiries, et donc il y a une nécessaire coordination entre nous, parce que les routes ne s'arrêtent pas à la route régionale, il y a les routes communales, et donc tout ça est bien nécessaire. Et puis, peut-être le cinquième anciennement que j'ai retenu de ces différentes expériences étrangères, c'est qu'à la fois, il faut adapter le cadre juridique pour aller vite et être innovant, répondre à l'urgence de manière très concrète, en prévoyant des législations dérogatoires, mais aussi, d'emblée, penser à la prévention pour ne pas reconstruire à l'identique. Parce que je pense que nous sommes tous redevables dans cette situation, et je fais écho à vos mots, Madame la Bourgmestre, et à ceux de Valérie de Jardin, ce matin, on ne peut pas reconstruire à l'identique, on doit effectivement pouvoir tirer tous les enseignements de cette crise, pour effectivement que si ça devait se reproduire, ça ne se reproduise plus de la même manière. Alors, sur base de ce benchmarking, le gouvernement Wallon a adopté le 1er octobre un plan de reconstruction durable au travers de différents principes. Je ne vais pas vous les expliciter tous, ils sont à l'écran, mais ce que je retiens et que je voudrais peut-être mettre en avant, c'est qu'il faut partir de l'analyse des besoins. Donc, la région toute seule, à Namur, ne peut pas effectivement décider toute seule de la manière dont il faut reconstruire sur les territoires concernés. Il faut vraiment travailler avec les pouvoirs locaux. Deuxième chose, il faut être créatif et innovant. Il faut offrir des réponses inédites. Alors, c'est clair que si on utilise les recettes du passé, je ne suis pas persuadée que nous irons vite dans cette reconstruction. Donc, il faut être innovant. par exemple, je le dirai à la fin de mon exposé, sur peut-être en matière de logement, être beaucoup plus créatif en matière de partenariats publics-privés et de voir toutes les opportunités qui se présentent. Alors, on respectera dans ce cadre-là, on sent dans les principes la subsidiarité. J'ai été élevée aussi à l'autonomie des communes, au sein de l'Union des villes et communes. Donc, je connais bien ce principe. Alors, un autre principe peut-être que je voudrais mettre en avant, c'est l'exemplarité. Le 14 juillet, vous devez savoir que le gouvernement wallon approuvait justement son plan de relance pour la Wallonie, avec toute une série d'actions pour atteindre les objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Et donc, dans ce plan, il y avait déjà toute une série de projets pour une exemplarité dans la construction en général, dans la rénovation du bâti ou dans d'autres mesures. Voilà, cette crise est aussi une opportunité. La prise en compte de la prévention des risques, aussi assurée, et ça, c'est important au niveau de la région wallonne, une véritable transversalité entre toutes les administrations, entre tous les ministres, et bien entendu, une totale transparence sur les différentes avancées. Alors, le 1er octobre, le gouvernement a approuvé ce plan, avec des moyens financiers considérables, rien que pour l'axe 6 du plan de relance, c'était plus de 770 millions d'euros qui étaient affectés à ce plan. Mais tout en sachant qu'il y avait des questions à résoudre, et ces questions, elles sont complexes. C'est à la fois, il faut pouvoir anticiper, prévenir sur le long terme, à la fois, il faut reconstruire rapidement. Les citoyens, quand leur maison commençait effectivement à pouvoir être rénovée, ils venaient avec leurs questions de reconstructibilité de leur habitation, de leurs annexes. Donc, il faut pouvoir répondre à ces questions. Il faut aussi mener une reconstruction réfléchie pour effectivement aboutir à une reconstruction en mieux, un build back better. C'était aussi cette nécessité, et c'est ça toute la complexité de la reconstruction, de devoir travailler sur des territoires complètement différents. A la fois, on devait travailler sur l'ensemble de la région, à l'échelle d'un bassin, à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un quartier complètement impacté par les inondations. Et puis, peut-être, la dernière chose qu'il fallait prendre en considération dans ce plan de reconstruction et qui est d'autant plus d'actualité maintenant avec la crise ukrainienne, c'est aussi que le secteur de la construction est sous tension. Ce secteur, il souffre d'une pénurie de main-d'oeuvre. Maintenant, nous vivons la hausse du coût des matériaux. Nous devons travailler avec des marchés publics. Donc, c'est tout un contexte qui n'est pas simple avec une nécessité, effectivement, de devoir repenser les modes de travail de manière très concrète. Alors, peut-être, pour vous illustrer la réponse de la région Wallonne, je viens avec quelques exemples pour brosser différentes actions. Donc, je vous l'ai dit, à la fois, il fallait travailler sur le long terme, tirer les enseignements et anticiper des reconstructions résilientes, mais à la fois, nous étions au lendemain des inondations avec des berges qui n'étaient absolument pas sécurisées. Et donc, une peur tout à fait légitime des citoyens qui voyaient à chaque pluie le niveau de l'eau qui augmentait et donc la nécessité pour eux de les rassurer et de sécuriser ces berges. Et donc, là, tout de suite, la région Wallonne, en prenant l'exemple du bassin de la Vestre, au travers de marchés publics, a à la fois nettoyé, curé, mais sécurisé les berges dans le bassin de la Vestre. Et la ministre Céline Tellier a dégagé ainsi des enveloppes importantes pour cette première phase d'investissement sans regret dans le bassin de la Vestre. Alors, autre réponse du gouvernement, vous l'aurez compris, l'urgence face à des procédures administratives, à des législations qui sont déjà bien figées telles que le Côte d'Été, nécessitait d'être revisité. Et là aussi, on peut souligner en urgence, puisque le 9 septembre, le gouvernement wallon, sous l'impulsion du ministre Willy Borsu, a adopté une modification du Côte d'Été pour permettre effectivement aux citoyens à la fois qu'il y ait des démunitions, qu'ils puissent se reloger et pour les communes aussi de refaire une voirie, un pont en urgence. Donc, ça participe à ces mesures d'urgence et qui étaient bien nécessaires sur le terrain. Alors, une autre réponse en matière d'aménagement du territoire, c'est la circulaire qui est d'application maintenant depuis quelques semaines, depuis le 1er avril, qui vise en fait à mieux prendre en compte les risques d'inondation, tant dans la délivrance des permis que dans les différents outils programmatiques. Et là, l'urgence, elle était là. Les citoyens avaient besoin de voir clair, les pouvoirs locaux, ceux qui rendent des avis avaient besoin de comprendre parce que vous l'aurez tout à fait perçu. Nous étions dans un schéma commission d'enquête, responsabilité, et donc, il y avait une espèce de moratoire sur tous les permis, notamment dans la Vestre. Donc, il était nécessaire de retisser du lien entre les différents opérateurs en matière d'aménagement du territoire. Alors, je vous l'ai dit, nous avons dû travailler à la taille de plusieurs territoires. La région, pour anticiper et prévenir pour l'avenir, à la taille aussi d'une vallée. Et donc, je voudrais peut-être m'arrêter ici sur la vallée de la Vestre pour illustrer des démarches opérées par le gouvernement Wallon. Alors, c'est clair qu'on est face à un territoire particulier qui va du barrage jusqu'à Lourdes. On a un territoire tout à fait spécifique, mais donc, je laisserai le professeur Teller qui intervient après vous donner vraiment toutes les caractéristiques et l'approche qui est développée. Et donc, il était clair, soit chaque commune travaillait sur son territoire et donc, sans nécessairement avoir la vue sur les travaux en amont ou en aval, soit il y avait une réflexion supracommunelle qui pouvait être initiée. Alors, c'est clair que le gouvernement Wallon, il pouvait utiliser les différents outils et les communes aussi qui étaient prévues en matière planologique. Le gouvernement Wallon s'est dit nous devons rassembler les forces vives autour d'une réflexion stratégique pour le bassin de la Vestre et donc, il y a différentes démarches qui ont été développées. Et donc, dans ces démarches, Jacques Teller interviendra par la suite sur le schéma Vestre qui fait partie des initiatives portées par le gouvernement Wallon et tout particulièrement par Willy Borsu. Il vous donnera les tenants et aboutissants qui vous permettront de comprendre effectivement ce qui est recherché. Mais au-delà de cette démarche supracommunale, la volonté aussi de la région Wallon c'était de travailler dans des territoires qui avaient été fortement impactés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans ces communes mais quand on les visite, ce n'est pas simplement une maison plic-ploc, ce n'est pas simplement une maison communale par-ci, c'est vraiment des quartiers complets qui sont à repenser en termes de mobilité, de services, de logements, donc vraiment tous les aspects qui guident la vie sur le terrain local. Et donc plutôt que de se reposer là aussi sur les outils prévus par le Côte d'Été, le gouvernement Wallon avec les communes concernées, donc nous sommes ici face aux neuf communes de la catégorie 1, a proposé de mener des études à la maille de quartier. Donc nous avons eu l'occasion de visiter les communes en septembre, octobre et de déterminer des territoires fortement impactés avec les communes et donc il y a une étude qui est en cours pour le moment avec les différents territoires concernés pour se terminer en juillet et grâce à ça, nous aurons effectivement une vision des actions qui devront être menées sur ces territoires. ça permet effectivement d'anticiper les travaux et de voir effectivement comment mobiliser aussi les ressources de la région Wallonne. Alors dans ce cadre-là, bien entendu, il y a un acteur important, c'est la rivière et la rivière, il faut pouvoir comprendre son comportement, ce qui s'est passé, modéliser et anticiper pour effectivement avoir les aménagements les plus pertinents pour une reconstruction résiliente. Et là aussi, il y a une étude qui a été lancée et qui viendra soutenir les différents travaux menés par la région Wallonne. Alors peut-être dernière thématique que je voulais aborder avec vous, donc je fais un focus sur quelques sujets actions portées par le gouvernement, mais j'aurais tendance à dire que cette reconstruction, elle permet aussi peut-être d'accélérer des démarches qui étaient déjà en cours au niveau de la région Wallonne et qui vont aider pour le futur de manière générale. Alors il y avait dans le circuit des référentiels et des référentiels importants qui permettent effectivement aux communes de savoir comment appréhender la reconstruction, la reconstructibilité sur les territoires, comment effectivement on aborde la gestion des eaux pluviales sur un territoire à la source. Donc tout ça, ce sont des référentiels qui sont en cours pour le moment. au cours de cette année 2022 et qui vont aider toutes les communes de la région Wallonne pour aborder effectivement la reconstruction ou la construction ou la prévention ou l'anticipation. bien entendu. Au-delà de ça, le gouvernement Wallonne, je vous ai parlé de schéma supra-local, je vous ai parlé de territoire, de quartier, mais aussi le gouvernement Wallonne a souhaité aider les communes qui, bien entendu, allaient être confrontées à de nombreux défis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de les accompagner au travers d'un marché public qui leur apporte un appui urbanistique qui sera tout prochainement attribué et qui sera mis à la disposition des communes de catégorie 1 et 2. Alors, il y a un sujet, je pense que je n'ai pas l'occasion d'aller dans une commune sans qu'on me parle de ce sujet. Je pense que c'est la même chose pour la ministre Céline Tellier quand elle rencontre des bourgmises, quand elle rencontre des fonctionnaires, quand elle rencontre des citoyens, c'est la problématique des berges. Je suis juriste de formation mais je vous avoue que je n'avais jamais été confrontée à un dossier qui est aussi complexe que celui-là parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs, des gestionnaires de cours d'eau, des propriétaires qui sont aussi des propriétaires privés. Vous avez des questions juridiques complexes avec une multitude de législations, des questions financières parce que reconstruire de manière résiliente, c'est clair que ça va coûter plus cher que de reconstruire à l'identique. C'est aussi de se poser la question mais quels sont les meilleurs aménagements à réaliser effectivement pour anticiper et prévenir. Et donc, je pense que les bonnes pratiques de tout à l'heure vont illustrer tout à fait cet aspect. Et puis, c'est sur parfois des schémas de vallées, donc c'est un territoire important en termes de rivières, comment on coordonne ? Est-ce qu'on laisse à chaque gestionnaire le soin de gérer ses marchés ou il y a une coordination pour éviter effectivement une rupture de service dans cette reconstruction ? Alors, je vous cite deux subventions parce que le gouvernement Wallon, au-delà des études, a souhaité développer, enfin, débloquer des moyens financiers pour permettre aux communes d'aborder les différents éléments de la reconstruction. Je vous cite un exemple, ce sont les 21 millions qui ont été distribués en décembre aux différentes communes de la Wallonie en matière de prévention, 209 communes impactées par les inondations et je ne doute pas que les exemples de tantôt vont illustrer aussi de manière très concrète des exemples à l'échelle de quartiers et de territoires où on a anticipé ce genre de choses et aussi, il est clair que quand on aura terminé nos études par exemple sur les quartiers du Rimb, on va être confronté à des territoires, à des rues, à des bords de berges où on ne pourra plus reconstruire. Donc, on va être confronté à des maisons à devoir démolir, à des acquisitions pour faire des aménagements bien différents. Là aussi, une enveloppe a été prévue par le gouvernement. Et enfin, peut-être dernière initiative, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment essentiel de penser différemment pour la reconstruction. Ce n'est pas simplement comme on l'a toujours fait et donc, il faut mobiliser toutes les forces. Je vous l'avais vu, 5 milliards d'euros, 3 milliards pour la région Wallonne, le gouvernement Wallonne a mis 3 milliards, donc il est essentiel d'être innovant, créatif et dans ce cadre-là, le logement est une préoccupation particulière. Et donc, il faut, dans ce cadre-là, peut-être sortir des sentiers battus de ce qu'on connaît actuellement et mettre en présence toutes les potentialités publiques et privées pour effectivement retrouver du logement de qualité, durable et de permettre à chacun de trouver son toit. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais juste conclure en vous disant que je vous ai rapidement brossé l'état, non pas l'état de la reconstruction parce qu'elle commence maintenant. Les communes ont eu à gérer la post-crise, elles ont dû gérer leur dossier auprès des assurances et du fonds des calamités. Maintenant, tout ça est dans le circuit. Donc, ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est vous présenter ce que le gouvernement Wallonne a mis en place. Vous l'avez compris, un plan de reconstruction, des moyens financiers, un accompagnement vraiment au niveau supralocal, local et de quartier, des outils qui vont vous guider tous pour l'avenir parce que ce qui s'est passé là-bas, il faut pouvoir l'anticiper ailleurs, une articulation Wallonne très transversale. Tout à l'heure, vous avez trois ministres et donc ces trois ministres travaillent au travers des différents dossiers de manière très concrète pour accompagner les communes, des partenariats, des partenariats publics-privés avec le secteur de la construction et je pense que ces éléments sont essentiels. Alors le travail n'est pas terminé, j'aurais tendance à dire qu'il commence et ce difficile travail, il ne pourra fonctionner que si on se retrouve tous les manches ensemble et monsieur le président, je pense que ce matin, vous avez appelé à une union sacrée des uns et des autres mais donc je pense que cette crise, c'est une opportunité effectivement aussi, il faut pouvoir la transformer en opportunité tant pour la Wallonie, les pouvoirs locaux et nos entreprises, je pense que c'est essentiel. On va sortir de ces différentes études dans les prochains mois sur les différents territoires impactés et je pense que c'est important de ne laisser aucun citoyen au bord du chemin mais aussi aucune commune au bord du chemin et donc je voudrais clôturer en ayant cette attention particulière pour les communes qui ont été confrontées à cette situation, c'est inédit, on n'est pas préparé à ce genre de choses et donc je voudrais leur dire que l'administration de la région Wallonne est et restera à leur côté et alors je me tournerai aussi vers l'union des villes et monsieur le président et vers Michel, franchement continuons cette superbe collaboration que nous menons tous ensemble au lendemain des inondations, Michel en est en contact tout de suite et je pense que c'est ça qu'on doit continuer à faire parce que sinon on n'arrivera pas effectivement à cette reconstruction. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501